Covid oblige, les dirigeants présents au G7 respectent la distance pour la traditionnelle photo de famille. C'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'un tel sommet se tient en présentiel. L'occasion pour les leaders des pays les plus puissants du monde d'annoncer un accord pour livrer un milliard de doses de vaccins aux pays pauvres et de se montrer unis dans cette crise sanitaire. « Je pense en fait que cette réunion doit vraiment avoir lieu parce que nous devons faire en sorte de tirer les leçons de la pandémie. Nous devons nous assurer de ne pas répéter certaines erreurs que nous avons sans doute commises au cours de ces 18 derniers mois. » Et l'invité le plus attendu, c'est lui, le président américain Joe Biden. Accompagné de son épouse Jill, le démocrate entame une tournée diplomatique en Europe. Objectif, tourner la page Trump et renouer les liens avec l'hôte du G7, le premier ministre britannique Boris Johnson. « Nous avons quelque chose en commun, nous nous sommes tous deux mariés bien au-dessus de notre condition. » « Je ne vais pas contester cela, je ne suis pas en désaccord avec le président sur ce sujet, ni sur aucun autre d'ailleurs. » Un premier ministre britannique très affable, soucieux notamment de nouer un accord post-Brexit avantageux avec les Etats-Unis, son premier partenaire commercial. « Nos discussions se sont très bien passées et ont duré longtemps. Nous avons évoqué de nombreux sujets et c'est extraordinaire d'écouter Joe Biden et son administration. Parce qu'il y a tant de choses qu'ils veulent faire avec nous, de la sécurité à l'OTAN, en passant par le changement climatique. C'est fantastique, c'est une bouffée d'air frais. » Joe Biden souhaite également se rapprocher de son vieil allié. « Nous affirmons notre relation spéciale, et je ne dis pas cela à la légère, la relation spéciale entre nos peuples. Et nous avons renouvelé notre engagement à défendre les valeurs démocratiques durables que nos deux nations partagent. » Une relation spéciale entre deux dirigeants pourtant en désaccord depuis longtemps sur un sujet majeur, le Brexit. Avant même son élection, le président américain s'est farouchement opposé à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Joe Biden, fier de ses racines irlandaises, a mis Boris Johnson en garde sur l'application du protocole signé avec les 27 pour empêcher tout retour de tensions dans la province. « Tout accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l'accord et empêcher le retour d'une frontière physique. Point final. » Une ombre au tableau dans la relation des deux dirigeants qui s'ajoute au mépris clairement affiché par Joe Biden il y a quelques mois lorsqu'il qualifiait Boris Johnson de clone physique et émotionnel de Donald Trump. Lors de l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche, les deux hommes se sont rapidement montrés très proches, comme lors de ce sommet du G7 il y a deux ans. « Je dis ça depuis longtemps, cela n'a pas fait plaisir à votre prédécesseur, mais je dis ça depuis longtemps, c'est l'homme qu'il faut pour ce travail. » « Vous avez tous entendu, je suis ravi. Nous aimerions avoir des discussions assez complètes sur la façon d'envisager notre relation à tout point de vue, particulièrement d'un point de vue commercial, et nous attendons ça avec impatience. » Pour le moment, Boris Johnson et Joe Biden souhaitent remettre les compteurs à zéro et montrer au reste du monde leur complicité. Quelques jours avant le G7, Londres a soutenu le projet de taux d'imposition minimal pour les sociétés, défendu bec et ongles par Washington. C'est très étonnant.